Débat ou pas débat à moins d'un mois du premier tour de l'élection à la présidence des Républicains, personne ne sait si les trois candidats s'affronteront sur leur programme, face caméra, lieu, date, animateur, retransmission. L'organisation d'une joute télévisuelle semble de plus en plus impossible tant Laurent Wauquiez joue la montre. Et il agace ses deux adversaires, Florence Portelli et Maël de Calan, qui lui reprochent d'avoir peur. La réunion de mardi entre les trois représentants des candidats est restée en travers de la gorge des envoyés de Portelli et de Calan. Il devait y trancher les grandes lignes d'un éventuel débat, mais Geoffroy Didier a débarqué avec une ribambelle de conditions toutes plus dingues les unes que les autres, s'emporte un participant. Autour d'une table non loin du siège de l'air, le directeur de campagne du favori jure à ses invités que le sujet n'est pas « non négociable », mais pose les modalités voulues par son candidat. L'accès réservé aux adhérents, ouvert à la presse, mais pas de direct. Un débat diffusé uniquement sur le site Internet du parti et qui ne peut avoir lieu qu'un terrain neutre, exite la Bretagne du jeune jupéiste, sa région Auvergne-Rhône-Alpes et l'île de France de Portelli. On propose chez Wauquiez, de décentraliser le débat, à Lille, Reims, Tour ou Camp. Lire sur ce sujet le portrait de Florence Portelli. Et celui de Maëlle de Calan. Stratégie de la planque, c'est ce dernier point qui met la conseillère régionale d'Île-de-France lors d'elle. Il préfère un terrain neutre sa tombe bien, Jen connaît imparfait le siège du mouvement, mais il va refuser, car c'est en Île-de-France. C'est d'une stupidité, s'emporte-t-elle au point avant d'ironiser, ce qui arrangerait Laurent Wauquiez, c'est un débat sur le toit de l'Himalaya avec le Yeti comme présentateur, car le président de région a toujours refusé l'éventualité d'un débat télévisé classique. Officiellement, pour ne pas mettre au grand jour les divergences de la droite devant les Français. Officieusement, les raisons sont ailleurs. Un tel débat serait un tremplin médiatique trop important pour ses adversaires, moins populaires, à quelques jours d'un scrutin où la participation sera faible. Dans la tête du candidat, le risque de perdre est faible, mais celui de voir Calan et Portelli prendre quelques points de plus ne l'enchante pas. Pour un proche de Maëlle de Calan, il a peur qu'on l'attaque sur le fond, qu'on le mette face à ses contradictions. Même son de cloche pour la maire de Tavernier, pour qui Laurent Wauquiez poursuit une « stratégie de la planque », on ne l'a pas vu pendant la présidentielle, on ne l'a pas vu pendant les législatives, il vient de refuser un débat avec Marine Le Pen. Il ne va quand même pas se planquer tout le temps, ultime réunion des accusations que réfute Geoffroy Didier, Laurent ne refuse pas le débat, il le veut, mais pour les militants, traumatisés d'avoir perdu une élection imperdable et qui ne sont animés que par l'unité et la reconstruction. S'il y a des divisions médiatisées, alors les militants resteront chez eux le jour du vote, pour le vice-président du conseil régional francilien, chaque camp est sur la même longueur d'onde. Un seul point de désaccord reste à régler, on veut bien ouvrir le débat à la presse, mais sa seule retransmission se fera sur le site du mouvement. Est-ce, toujours dans l'esprit des adhérents plutôt que pour la notoriété médiatique d'un tel ou un tel ? Vendredi, tôt le matin, les représentants des trois candidats se réuniront une ultime fois. Les clans de Calan et de Portelli ne se font guère d'illusions les chances de pouvoir. Organiser ce débat sont minimes, le temps manque et les agendas sont chargés. Ni le parti ni la haute autorité ne peuvent forcer les candidats à débattre. Et l'une des candidats de perdre patience, on ne va pas faire sans réunion, nous n'avons plus le temps. Si le débat ne se fait pas, alors ce sera de la seule responsabilité de Laurent Wauquiez. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada